Bonjour à tous, bienvenue sur Alpa14. Aujourd'hui, ce tutoriel sera assez court car je suis en vacances et j'ai décidé de vous parler dans cette vidéo d'une fonction intéressante de Divi qui est la fonction Etiquette Admin qui va vous permettre de renommer les différents éléments de la page afin de mieux vous organiser. Avant de débuter, si vous n'avez toujours pas Divi et si vous souhaitez l'utiliser, je vous rappelle que dans la description de la vidéo, il y a mon lien affilié qui vous permettra d'obtenir une réduction intéressante de 10%. Et si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas de la liker, c'est important pour la chaîne et activez la cloche, ainsi vous serez averti à chaque fois que je mettrai en ligne une nouvelle vidéo. Alors c'est parti, on se retrouve devant mon écran. Ce très court tutoriel, comme je le précisais en introduction, va vous donner un petit tips, un petit conseil afin de vous permettre de vous organiser et de vous repérer plus facilement et rapidement dans votre page Divi. En effet, une page Divi est constituée, comme vous le savez, de différents éléments, à savoir les sections qui englobent une ou des rangées, aussi appelées lignes, qui à leur tour englobent un ou plusieurs modules. Si bien qu'à la fin, la structure de la page peut s'avérer complexe et c'est difficile à se repérer quand on passe en affichage filaire de la page, qu'on voit ici, qui est un affichage qui présente la structure, le squelette de la page avec tous ses composants. Comme on le voit à l'affichage, on reconnaît les sections et les autres éléments, mais le repérage n'est pas vraiment évident. Cet affichage filaire, comme vous le savez, est très pratique car il permet d'atteindre n'importe quel élément de la page alors qu'en vue classique, parfois, certains éléments peuvent être masqués par d'autres et l'accès aux paramètres de l'élément peut s'avérer délicat. Il est donc bien que cet affichage soit bien lisible et c'est là que l'option Etiquette Admin ou Admin Label en anglais de chaque élément s'avère très utile car elle va permettre de nommer chaque élément de la page. Alors je vais vous montrer ça dans quelques instants. Rapidement, un autre affichage de la structure de la page que vous connaissez peut-être, c'est l'affichage couche qui est comparable à l'affichage filaire mais qui a l'avantage d'être visible lors d'un affichage classique. Et on le voit à l'affichage, on reconnaît les sections, puis les lignes ou rangées, enfin les colonnes, puis les modules. Eh bien, grâce à l'option Etiquette Admin, tous ces éléments vont pouvoir être nommés précisément. Je vais vous montrer où ça se passe. Eh bien, si Pampe, on veut renommer les sections, la première section, c'est une section bannière. Je vais dans les paramètres et vous voyez ici, Etiquette Admin. Par défaut, c'est marqué Section. Et là, je peux renommer avec le titre que je souhaite. Alors peut-être là, je vais l'appeler, c'est la section bannière. Comme ceci, j'enregistre. Ensuite, là, j'ai une autre section qui est une section offre. Eh bien, dans Etiquette Admin, je vais marquer offre. Offre. Comme ceci. Ensuite, je descends. Ici, j'ai un appel à l'action. On peut l'appeler section appel à l'action. Etiquette Admin, de la même manière. Appel à l'action. Comme ceci. Voilà. Et puis en bas, j'ai une dernière section qui est une section carousel. C'est la section principale où je peux l'appeler carousel, pour l'exemple. Carousel des offres, en fait. C'est un carousel des offres. Comme ceci. Voilà. Donc maintenant, si je reviens dans ma vue filaire, voyez, eh bien, mes sections sont baptisées. Bannière, offre, appel à l'action, et enfin, carousel des offres. Et grâce à ça, on constate qu'on peut rapidement se repérer dans la page. Et alors, ceci est possible non seulement pour les sections, mais ceci est possible pour tous les éléments de la page. Alors, par exemple, cette première ligne, cette première rangée, si je veux la renommer, c'est possible. Je vais dans Etiquette Admin et je lui donne un nom. De même, pour un module, il est possible de lui donner un nom particulier. Voyez, je vais dans les paramètres. Et là, j'ai également Etiquette Admin. Et je peux donner un nom. Voyez, donc c'est assez pratique. Et c'est une bonne pratique pour organiser votre page et gagner en productivité. Alors, si je reviens à la vue couche, voyez, maintenant, j'ai tous les titres que j'ai donnés aux sections. Voyez. Et à partir d'ici, il est possible également de baptiser la première ligne, la première rangée. Voyez, si je clique là-dessus, eh bien, je vais pouvoir avoir accès et je vais pouvoir donner un titre à cette première ligne, cette première rangée. Voilà pour ce court tutoriel qui, je l'espère, a pu vous donner un petit conseil, un petit tips pour améliorer votre organisation ainsi que votre productivité. J'espère que ce court tutoriel vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. C'est important pour la chaîne. Et activez la cloche. Ainsi, vous serez averti à chaque fois que je mettrai en ligne une nouvelle vidéo. Vous l'avez vu, cette fonction Etiquette Admin est bien pratique. Et grâce à elle, vous allez pouvoir organiser de manière optimale vos pages Divi. Ce sera tout pour aujourd'hui. Et on se revoit très bientôt pour un nouveau tuto. Salut ! Et on se revoit très bientôt. Merci.